Encore merci d'être avec nous. Raphaël, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Delarbre, je suis responsable du projet IFRS 17 pour Generali pour la composante actuariale. Je suis Baptiste Bréchaud, je suis associé au sein du cabinet de l'Ouat et j'accompagne plusieurs acteurs sur IFRS 17. Ça fait des années que je travaille sur le sujet et je suis très très heureux d'être avec vous et d'être avec Raphaël ce matin. On va parler d'IFRS 17 et avec cette question, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est la fin ou le début. Vous voyez, de deux façons différentes. Et ce qu'on vous propose avec Raphaël, c'est en particulier de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les six prochains mois et qu'est-ce qui va se passer peut-être ensuite. Par conscience professionnelle, on va quand même vous faire les dernières actualités et les publications récentes. Et comme l'a dit Baptiste, on verra après où nous en sommes. Donc, via un benchmark de l'Ouat et on fera un petit focus sur Generali. Le après 2023, s'il y a un après 2023. Et enfin, pour ce qui nous concerne, est-ce que les actuaires sont prêts pour ce grand saut vers l'inconnu ? Alors, très rapidement, deux actualités, puisqu'on a maintenant l'IFRIC, vous savez, qui interprète les normes et qui se saisit du sujet et qui commence à ouvrir des sujets d'interprétation. On en a deux en cours, vous avez sûrement suivi. Un sur le currency. Donc, est-ce que le currency, c'est un risque qu'on apprécie, par exemple, quand on définit son portefeuille ? Et puis, une autre question, c'est comment le currency joue ou pas sur la CSM ? Donc, comment on apprécie ça ? Avec différentes approches sur le marché qui touchent beaucoup les réassureurs. L'autre sujet qui est aussi très important, c'est comment on approche l'amortissement des rentes. On s'est posé beaucoup de questions là-dessus et les Anglais sont beaucoup, beaucoup touchés sur le sujet. Et l'IFRIC, effectivement, a étudié deux méthodes avec une méthode préférentielle et le marché est en train de répondre avec des lettres à commentaire sur le sujet. On ne voulait pas rentrer dans le sujet lui-même, sinon que beaucoup de choses qu'on pensait finalement clôturer, va se rouvrir. Et on l'a vu sur d'autres normes, 15, 9, il y a beaucoup de sujets qui vont se rouvrir. C'est une des normes les plus complexes. Et quand on va voir la diversité de pratiques aux premiers jours de publication, je ne doute pas que le normalisateur, aidé peut-être par d'autres autorités, vont rouvrir des sujets. Justement, les Smile IMF qu'on a publié récemment, vous l'avez vu, un rappel, on peut le voir comme ça, sur n'oubliez pas que vous devez publier des informations qualitatives et quantitatives d'impact en amont de l'application de la norme. Et, on va le voir, c'est tout l'enjeu, Raphaël, beaucoup ont commencé à le faire. Si on passe aux publications récentes, le premier point, c'est qu'il y a des publications récentes sur IFRS 17 et 9. On voit depuis fin 2021, de plus en plus d'acteurs, lors des Investor Days, commencent à présenter des choses IFRS 17 et 9. Et on en a choisi quelques-unes pour vous les présenter. Le premier, c'est Alenx, qui, dès fin 2021, a publié. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'ils ont publié assez tôt leur planning de communication sur IFRS 17 et 9. Donc, typiquement, ils se sont déjà engagés à fin 2021, à publier sur 2022, et en particulier, lors du Capital Market Days, des chiffres IFRS 17 et 9. En plus de ça, ils ont publié, sur la partie IFRS 9, des premiers gros commentaires en parlant de la volatilité du PNL. Ce qu'on voit sur ces commentaires, c'est que, déjà, ils ont fait des premières restructurations de fonds, et au-delà de ça, ils explicitent déjà des positions normatives, telles que l'application de l'option de faire value au CI. Donc, il y a vraiment déjà des premières communications. Alors, sur 9, on va dire que c'est un peu plus simple que 17, mais on voit qu'il y a déjà des premières communications. Et surtout, un des sujets, ce qu'on voit, c'est que, déjà, dans les comptes 2021 des assureurs, et on va le voir chez d'autres après, on a des impacts IFRS 17 et 9 pour, justement, préparer la transition. Une autre publication qu'on a voulu vous montrer, c'est celle d'Alliance, qui, pareil, fin 2021, publiait « No major changes expected ». Alors, à titre personnel, cette phrase m'a fait un peu mal, je vous l'avoue. Quand on voit les coûts qui ont été engendrés pour 17, plus la charge que ça représente en ce moment, le vrai point, quand même, derrière cette slide, c'est essentiellement de rassurer les investisseurs. On verra un peu pourquoi après. Et c'est aussi de leur dire, bon, soyez pas trop inquiets. Mine de rien, sur la partie dividendes, Solva, Capital Generation, normalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Par contre, on note quand même en bas qu'il y a des indicateurs, des KPIs très importants, tels que le RE, qui, eux, seront bien impactés. Mais voilà, je pense que le gros message de cette slide, c'est quand même de rassurer au maximum les investisseurs et de leur dire, attention, ne regardez pas non plus que la nouvelle volatilité du P&L. Il y a des KPIs que vous connaissez qui, eux, ne changent pas. on a pris AXA également, on aurait pu prendre Zurich ou d'autres. Ce qu'on retrouve très souvent dans ces publications, c'est aussi un message sur le niveau de provisionnement et l'idée qu'effectivement, un best estimate, tout le monde aura sa définition et il y a une volonté, en tout cas, d'avoir une certaine prudence et ça paraît important et encore une fois, beaucoup d'acteurs l'ont fait, une certaine prudence dans le provisionnement. Et ici, on nous avait dit et on le voit dans la communication plus officielle puisque ça, c'est un extrait de la com-analyste et de ce qui a été dit, tout simplement, un rechargement d'800 millions du BEL et encore une fois, d'autres ont communiqué là-dessus, on a pris cet exemple-là mais d'autres l'ont fait. Donc, l'idée étant de se dire, finalement, un BEL avec toutes ses incertitudes au-delà de la question de la risk margin ou du risk adjustment sous 17, comment, à quel niveau aussi on le fixe réellement et comment il va nous permettre de faire face à une part d'inconnue dans nos estimations, au-delà, encore une fois, du rôle de la risk margin. Plus intéressant et récent, Manulife. Manulife qui nous explique en particulier tout le rôle de la CSM, le fait que les capitaux profs vont baisser de 20%, que le résultat va baisser, en tout cas, le core earning, comme il l'appelle, on va dire, le revenu ici, on va baisser de 10%, que la target de REE va être de plus de 15%, et si on tourne la page, il nous donne même d'autres targets avec de nouveaux indicateurs comme la croissance de la CSM, le new business CSM, etc. Donc, ça y est, on est passé dans un autre monde avec effectivement des indicateurs nouveaux, une autre façon d'apprécier la performance, et déjà des targets affichés par certains acteurs. Donc, finalement, là-dessus, on en a beaucoup d'autres, l'idée, c'était surtout de partager avec vous ce qu'on commence à voir émerger. On voit quand même des messages qui arrivent, on n'a pas repris les anglais, vous savez, il y avait eu Lloyd's, il y avait HSBC, etc. On n'a pas repris les anglais qui ont cette problématique spécifique de reconnaissance du résultat qui va beaucoup se décaler. Mais on voit ce type de messages, le provisionnement et à quel niveau est-ce que finalement on va avoir un relâchement de réserve vers les capitaux propres, on voit une baisse plutôt des capitaux propres et donc une hausse des REE et une volonté, en tout cas affichée de beaucoup d'acteurs, de dire finalement ça ne change rien et ça ne change rien. Pourquoi ? C'est le message qu'on retrouve à chaque fois parce que le cash reste le même, parce que votre dividende restera le même, parce que S2, c'est S2 et ça n'est pas touché. Donc, au-delà de tout ce qu'on vit au quotidien et où on se dit mais le monde s'effondre, non, la réalité est un peu différente et effectivement, on voit les choses se dessiner quand même avec des différences entre acteurs et évidemment entre marchés. Alors, deuxième point qu'on voulait faire avec vous, c'est deux choses, c'est se dire finalement où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va et en particulier, on a fait une étude côté de l'OIT donc fin 2021, il y avait 21 grands acteurs internationaux, il y a différentes tailles mais c'est surtout des grands quand même et avec énormément de questions dont une que je trouvais intéressante, c'était quels sont vos challenges à venir dans l'année 2022 et sans surprise, c'est la transition qui revient toujours avec une difficulté d'atterrir sur la transition, les processus ou comment on anticipe au maximum tout en étant souvent avec des arrêtés d'actifs au 31-12, toute cette difficulté d'être dit market consistent et en même temps de produire des belles en 2-3 jours maximum, le reporting puisqu'on a beaucoup travaillé sur le PNL et le bilan mais on a souvent oublié les 50 pages d'état financier après et qui sont une mine d'informations et les autres sujets que vous connaissez mais clairement l'IFRS 9 paraît tout petit donc quand vous discutez avec les banquiers c'est toujours intéressant parce que c'était leur big bang et le nôtre est quand même à une échelle, en tout cas on l'a vécu très différemment côté de la science. Avant de dire où on est Generali France est-ce qu'il y a des auditeurs KPMG dans la salle s'il vous plaît que j'ajuste un peu le discours on va dire oui par prudence donc compréhension de la norme tout va bien non plus sérieusement si on prend un peu les gros chantiers les compréhension de la norme tout va bien c'est qu'in fine on est quand même beaucoup plutôt dire à titre Generali mais on a fait plusieurs proformats donc on sait produire des PNL en vision 17 et 9 on a fait plusieurs proformats on a appris à comprendre la norme un sujet qui est peut-être un peu moins abouti par contre c'est la partie outils à cause de 17 beaucoup d'acteurs ont dû revoir matériellement les outils les parties outils actuarial on a beaucoup utilisé S2 donc il a fallu les modifier mais ça existait la partie comptabilité par contre on a souvent tout repris de zéro et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces outils FRS17 qui sont un peu en train d'être finalisés on le verra après il y a aussi eu des changements très tardifs dans la norme qui d'un point de vue outils sont quand même difficiles à prendre en compte ce qui fait que là on est un peu avec la transition en train de tester certaines choses en live ce qui n'est pas toujours évident donc c'est pour ça la partie outils parce qu'on sera prêt à temps mais on joue un peu la montre quand même sur cette partie là sur la partie processus bon Baptiste l'a dit je pense que les gens ont commencé enfin en tout cas on a bien commencé à réfléchir à nos processus cibles à comment les faire demain par contre c'est vrai que les délais cibles on les aura qu'en 2023 donc in fine on a encore un peu de temps et donc on est en train de finaliser un peu cette partie des projets la partie la plus complexe et on y reviendra un peu quand on parlera du rôle des actuaires c'est la diffusion dans l'entreprise on a une norme qui est vraiment très complexe je disais au début alors qu'on commence à comprendre mais généralement quand on la comprend quand même on va dire certaines équipes dans les directions financières ou actuarielles qui commencent à la comprendre et l'étendre complètement à toute l'entreprise et d'ailleurs même à certaines équipes de la finance je suis côté généraliste expliquer les T-Vogue au contrôleur des gestions c'est quand même une notion qui est vraiment complètement nouvelle donc on a un vrai travail je pense dans les mois années à venir de diffuser la connaissance de cette norme dans toute l'entreprise si on regarde rapidement ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va faire sur 2022 c'est assez similaire dans toutes les entreprises là on est forcément sur la transition en sachant en plus que certains groupes ont eu la chance de créer un FRPS au 1er janvier 2022 ce qui n'a pas simplifié la production des comptes IFRS 17 on va ensuite avoir les plans stratégiques mécaniquement alors tout le monde n'a pas le même horizon de temps mais généralement on arrive forcément sur 2023 or en 2023 IFRS 4 n'existe plus il faut publier en 17 et donc il faut faire maintenant des plans stratégiques en vision 17 et 9 on va aussi avoir sur 2022 la réalisation des parallèles run pour enfin l'entrée en vigueur en 2023 et cette fois des clôtures qui devront être faites dans les délicibles il y a autre chose qui émergeait de l'étude qui était très intéressante c'est que les résultats qui sortaient et qui devraient être matures à date en tout cas qui devaient l'être puisqu'il y avait déjà eu beaucoup d'exercices par les années passées de tous les acteurs sont ressortis en fait on les arrangait en fait on demandait entre qualité haute médium et pauvre et après les colonnes c'est simplement la taille mais l'idée claire c'était que les résultats étaient jugés très médiocres en règle générale et on l'a vu dans beaucoup de sociétés quand on est arrivé finalement fin 2021 avec des résultats assez médiocres les CFO sont rentrés très fortement sur les sujets de façon quasi quotidienne à suivre l'évolution du projet la compréhension des chiffres leur pilotage etc donc il y a eu une rupture clairement où on s'est dit on n'est pas au niveau dans la compréhension des résultats les erreurs qu'on peut encore trouver et surtout la capacité à piloter demain à expliquer et à piloter on s'est dit qu'on allait pas rentrer trop trop dans les sujets méthodologiques mais on voulait quand même vous en parler je l'ai un peu dit tout à l'heure un des sujets quand même qu'on a vu c'est que des méthodes ont atterri vraiment mais très très tardivement le premier qui a occupé beaucoup d'acteurs ça a été la remise en question des courbes de taux en début d'année 2022 par certains auditeurs forcément quand on est en train de préparer un bilan d'ouverture et piloter un peu la transition c'est très compliqué d'avoir des changements aussi structurels et là on voit que c'est tout juste on l'a appelé le début de la fin sur ce sujet là mais ça a vite retardé les calendriers de tout le monde pour faire la transition il y a aussi d'autres sujets bon petit préserve de capitalisation Boeve et autres qui ont atterri quand même un petit peu tard aidant pas à la préparation des exercices et surtout ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même des diversités pratiques sur certains aspects c'est à ce qu'on s'est dit tout à l'heure on verra un peu les premières publications de tout le monde mais cette diversité de pratiques risque de poser quand même quelques questions au moment où on va publier les premiers résultats dernier point qui avait quand même été un peu laissé de côté alors il y a les KPI qui sont en discussion mais qui ne sont pas encore atterris et la partie pilotage Mathis j'avais oublié que tu avais écrit sans volant pas tout à fait ce que je dis à mon management mais tant pis mais c'est vrai que sur la partie pilotage on va y en revenir c'est quand même très compliqué c'est une norme qui a été conçue pour plus en faire on a essayé de s'y préparer un peu dans les exercices précédents où on avait des taux qui convergeaient vers des taux négatifs puis là maintenant ils font ça donc il faut complètement réapprendre à piloter et en fait ce qu'on a réussi à peu près à comprendre lors des exercices préparatoires c'est pas du tout la situation qu'on a dans les parallèles run et donc il va falloir vraiment réapprendre ce pilotage en live avec les exercices qui arrivent après si on regarde et qu'on prend du recul il y a eu quand même de très beaux succès moi je dirais de lobbying on va dire en tout cas de démarches méthodologiques si tu reviens juste en arrière puisque on a réussi à réaugmenter la CSM qui était quand même une catastrophe à fin 2020 pour beaucoup d'acteurs du fait de la situation des marchés en particulier pour des acteurs bien sûr exposés beaucoup à l'euro on a remonté quand même fortement la courbe des taux avec les démarches sur les primes de liquidité qui sont dans une démarche plus proche de 17 et donc plus loin de solvabilité 2 si on le dit très simplement comme vous le savez ce qu'on voit souvent c'est 60-70 BP par rapport à 10 ou 20 BP de VA en S2 donc on a vraiment des écarts qui commencent à se former une réserve de capi qui est allée en CSM après beaucoup de discussions et puis avec un effet d'amortissement derrière mais un effet réserve de capi pour les acteurs qui en ont quand même qui est venu gonfler la CSM mais diminuer dans le même temps bien sûr à les fonds propres et le BOEF qui a permis de corriger effectivement ce résultat qui était reconnu beaucoup beaucoup trop tard avec un très grand travail effectivement des grands acteurs sur le sujet mais une diversité de pratiques et on verra comment s'est exprimé et comment ça se reflète ou pas d'ailleurs mais une certaine diversité de pratiques donc il y aura un sujet qu'on oublie tout le temps qui sont les fonds propres on l'a un petit peu omis mais il y a un vrai sujet aussi de variabilité des fonds propres on a tendance à tout mettre en haut et il y a un moment aussi quand tout varie et surtout au passif ça peut être un problème donc des très beaux succès et encore effectivement beaucoup à faire sur l'essentiel in fine alors après 2023 c'est aussi une des questions qu'on avait posées alors déjà il faut imaginer que beaucoup d'acteurs enfin pas beaucoup d'acteurs certains acteurs pardon avaient imaginé leurs projets allant plus loin que 2023 donc ils s'étaient positionnés déjà sur des projets beaucoup plus longs en se positionnant dans une transformation de leurs fonctions finance et d'outillages nouveaux beaucoup plus longues jusqu'à horizon souvent 2025 donc déjà ces acteurs ils ne sont pas surpris ils ne s'arrêteront pas en 2023 ceux qui pensaient s'arrêter en 2023 commencent à refaire les plans pour la suite sur en se disant bah oui on a encore beaucoup à apprendre il y aura beaucoup de sujets de méthodologie qui pourront être revus éventuellement on fera du plan on va peut-être se dire on partage pas assez la donnée avec le S2 est-ce qu'on a une capacité à rationaliser aussi notre univers risque et finance et donc à produire ensemble un peu plus là on est parti un peu 17 de côté et la suite qui viendront alors ça peut être d'autres synergies mais il y a aussi beaucoup de travail sur le contrôle de gestion comme vous le savez où on est resté beaucoup d'acteurs passent de l'excel à un nouveau monde avec un nouvel outillage et profitent de 17 pour s'outiller et ça ça va prendre du temps parce que quand il faut faire les frais les atterrissages et tout enfin tout le travail du contrôle de gestion ça prend 2-3 ans au moins donc c'est assez rigolo puisque vous voyez il y a quelques mois tout le monde pensait encore qu'on allait décliner décliner et puis qu'il y aurait quand même un rebond mais en réalité on est en haut de la montagne les sociétés ont eu du mal à recruter en plus donc une difficulté à produire et ça va décroître sûrement beaucoup plus doucement que ce qu'on imaginait pour ceux qui s'inquiétaient du manque de travail sur IFRS 17 en 2023 n'ayez pas peur déjà il va falloir produire les comptes rien que ça ça occupe mais surtout dans un environnement quand même qui est nouveau la première partie j'en ai parlé tout à l'heure c'est un contexte d'inflation qui n'est pas du tout celui qu'on a eu sur les exercices préparatoires donc il y a la partie taux mais vous avez aussi la partie inflation sur l'Ird ça rejoint un peu le second point qui est la potentielle réforme des retraites là qui risque de toucher matériellement la partie prévoyance et en fait on se retrouve c'est des sujets qui sont compliqués dans toutes les normes il n'y a pas de sujet par contre en IFRS 17 on a beaucoup moins de marge de prudence ce qui fait qu'on va se retrouver et il faut aussi avoir en tête que 2022 on va publier les deux normes on va avoir quatre où on va essayer de lisser tout au maximum de gommer via des marges de prudence l'inflation la réforme des retraites la hausse des taux on les verra quand même un peu moins dans les TRA versus un IFRS 17 où on n'a plus de marge où on va créer de la vol sur le premier PNL sauf que ces premiers PNL c'était un peu ceux-là qui devaient aussi former les investisseurs donc ça pose quand même des vraies questions il faut aussi s'imaginer en 2022 où on présente les comptes d'un même business en IFRS 4 et en IFRS 17 avec des comptes qui potentiellement n'ont rien à voir et ça c'est un peu tout le travail de cette année c'est comment dans un environnement aussi particulier que 2022 on arrive à avoir quand même des comptes qu'on s'est expliqués dans les deux normes au-delà de ça on a aussi ce qu'on a appelé découvrir les dernières subtilités de la norme certains acteurs alors souvent à juste titre mais ont laissé certaines parties de la norme un peu de côté dans les phases projet parce que typiquement elles n'avaient pas d'impact à la transition on pense à l'acquisition d'entreprises par exemple et là on le connaît nous en ce moment côté Generali on va acquérir une entité IARD sur 2022 et alors autant IFRS 17 avait raisonnablement on va dire changé IFRS 4 sur les entités IARD ça c'est vrai tout le temps sauf quand on acquiert une entreprise donc là on est vraiment en train de découvrir un autre plan de la norme qu'on avait un peu mis de côté et bon il y en aura d'autres mais il va aussi y avoir ce côté là qui est découvrir des choses qu'on n'a pas vu dans les exercices préparatoires ou qu'on avait un peu mis de côté jusqu'ici dernier point et pas des moindres mais on en a déjà un peu parlé c'est de se comparer il y a eu des échanges quand même de place sur les méthodologies on a essayé de s'aligner au maximum mais in fine il y a quand même très peu de chiffres jusqu'ici qui sont sortis et donc on va arriver dans une période où on voit les chiffres du 7 des différents acteurs on va se comparer et ça emmènera très certainement à certains changements et une certaine homogénéisation pardon dans les années qui viennent c'est clair que se comparer sur son niveau de quantile ça a posé beaucoup de questions quand il y a un écart sur son quantile de provision sur la courbe des taux qu'on a utilisé on fit bien quand il y a un écart il y a un vrai effet j'ai utilisé le P&L versus l'OCI si on le connaissait déjà il y a déjà des grosses différences donc il y aura quand même effectivement pas mal de sujets et puis le rythme de reconnaissance du résultat qui va être clé puisqu'on va avoir ces poches de profit attendus au passif qui ont été stockés et on va essayer de comprendre comment elles se relâchent comment elles varient comment elles se relâchent tout le travail sur les sensibilités qui sont déjà faites et qui vont devoir être faites sur juste un mot sur acquisition je vous invite vraiment à regarder ce sujet c'est assez renversant on change complètement de paradigme vraiment dans la façon d'enregistrer une entreprise demain avec 17 et avec un jeu de phase communiquant entre CACM et Goodwill il va falloir faire des choix et donc c'est vraiment dans l'appréhension des acquisitions et qui sont en cours il y en a pas mal sur le marché en discussion ce sujet là est regardé de très très près de très très près alors dernière question avant qu'on vous laisse la parole les acteurs sont-ils prêts ? donc je ne sais pas y répondre mais on avait posé la question est-ce que vous avez formé vos équipes ? si oui donc ce que vous voyez c'est les petits bonhommes en fait en bas déjà il y avait toujours une répartition par taille d'entreprise et puis globalement la réponse c'était on a formé assez moyennement ou déjà pas mal nos équipes et en particulier dans les grandes entreprises ils avaient tendance à dire assez moyennement encore ce qu'on voit après sur la droite c'est que ce qui revient souvent dans l'aspect compétence c'est l'actuariat c'est assez étonnant en fait parce que c'est une norme comptable on pourrait se dire c'est de la compta qui va nous manquer c'est toujours l'actuariat ça revient systématiquement il y a un vide même les actuaires sont en difficulté ils vont dire il me manque l'actuariat 17 c'est vrai qu'il faut imaginer qu'il y a tous les actuaires qui n'ont pas vécu S2 aussi donc un petit manque ou ceux qui avaient fait la MCEV avant donc l'actuariat revient systématiquement ce qu'on voit aussi dans les sociétés effectivement c'est des programmes de formation assez important et même si on passe 2-3 jours comme vous le savez tous pour ceux qui travaillaient sur le sujet malheureusement on en ressort plus paniqué qu'à l'origine on pensait connaître quelques éléments et on savait ce qu'était une CSM donc il y a effectivement un apprentissage qui va être long voire très long vous vous souvenez quand on est passé aux IFRS alors qu'il n'y a que l'actif qui se changeait en fait on a mis plusieurs années avant de comprendre vraiment comment ça marchait et il faut se préparer justement à cette intertitude et certains emploient même des termes dans leur projet en disant finalement on n'est qu'à une étape c'est pas du tout fini on n'est qu'à une étape et maintenant on va apprendre puisqu'on a tous les éléments pour apprendre là où finalement on découvrait et on ne savait pas bien ce qu'on faisait donc maintenant on rentre vraiment dans un apprentissage et il y a un sujet de la formation qui est clair du coup comment sera l'actuaire IFRS 17 demain l'actuaire parfait demain c'est un aide qui est capable à la fois de comprendre les normes sociales et S2 pour avoir un peu les bases avant d'attaquer 17 forcément un qui comprend 17 pour ça il est un peu obligé de comprendre tout ce qui est modélisation ALM mais d'un autre côté comprendre aussi les enjeux de communication de résultats d'un PNL ce qu'on n'avait pas jusqu'ici avec S2 et après alors là c'est le top du top c'est celui qui s'est expliqué Lativog à un courtier bon la phrase est un peu simpliste mais il y a quand même un petit fond de vérité dedans c'est que demain on a des effets complètement nouveaux qui impactent le résultat il faut quand même savoir le dire simplement à tous les niveaux de l'entreprise c'est vrai que même un courtier quand on est dans des groupes cotés c'est dans des groupes cotés qu'on applique IFRS 17 l'entreprise est objectivée on a des targets sur le résultat donc il faut comprendre comment le résultat se fait et savoir expliquer c'est quoi le beau F de Lativog ou au moins simplement dans ces termes là donc si vous savez faire tout ça et que vous aimez la culture italienne n'hésitez pas à venir me voir à la fin de l'atelier mais voilà plus sérieusement on a quand même un vrai sujet de déploiement de l'actuariat et d'IFRS 17 dans différentes directions et le bon côté on va dire c'est que ça ouvre aussi des nouveaux rôles je pense à l'actuariat on va avoir de plus en plus de directions qui vont être appétantes à recruter des actuaires et donc ça permet aussi de travailler sur des sujets un peu nouveaux et intéressants qui ont besoin de compétences actuarie merci beaucoup n'oubliez jamais qu'effectivement on a encore beaucoup de choses à apprendre je ne vous l'ai pas dit mais un des acteurs qu'on a montré au début explique qu'avec IFRS 9 et IFRS 17 le résultat sera plus stable demain qu'il l'est aujourd'hui donc la vision qu'on peut en avoir peut être très différente d'un acteur à l'autre finalement et on a sûrement encore effectivement à affiner merci à vous merci beaucoup alors on voulait justement garder suffisamment de temps c'est le but aussi pour échanger ensemble donc n'hésitez pas merci pour la présentation j'aurais deux questions consécutives donc la première dans votre échantillon de 21 acteurs est-ce que vous avez eu des réassureurs et si oui est-ce que vous avez eu des différences avec les assureurs que ce soit dans l'avancement dans les changements méthodologiques ou les sujets délicats qu'ils ont attaqués de leur côté merci alors je ne connais pas les 21 par coeur mais je pense qu'il y en a deux a priori en tout cas oui ils vivent un monde très différent c'est logique c'est un autre business c'est une autre façon et puis dans la norme à part des contraintes il n'y a pas grand chose décrit de très clair sur la réassurance donc oui oui ils vivent les choses très différemment et sûrement c'est tout à fait possible on verra mais par exemple quand on voit le sujet currency ça va beaucoup s'appliquer à eux je crains qu'il y ait beaucoup de sujets réouverts qui les impactent pas mal un autre aspect j'en profite parce que ça me vient à l'esprit là dans ces 21 acteurs il y a vraiment des univers différents au delà du business allez je vous invite vraiment à aller voir les projets en Asie la façon dont est abordé le sujet donc déjà il démarre à zéro comme vous savez souvent parce qu'ils n'ont pas forcément l'histoire S2 ou MCV il n'y a pas la sophistication des modèles qu'on a pu développer ou autre donc un assureur chinois on a des équipes qui travaillent beaucoup il fait ça en un an et demi c'est véridique toute la roadmap et tout ça il fait en un an et demi il travaille vraiment jour et nuit c'est pas la limite en un an et demi et avec une vision du sujet où on comptabilise au contrat c'est à dire qu'une profitabilité onéreux profitable etc c'est le contrat donc il y a un monde complètement parallèle vous allez au Canada vous vivrez encore autre chose donc il y a une façon d'apprécier la norme il faut qu'on s'ouvre un tout petit peu qui est très différente des fois du monde européen très différente de la façon d'apprécier les choses aussi avec des produits différents et il y a plein de raisons mais c'est vraiment intéressant de voir et un réassureur a une vie différente de la façon d'apprécier la norme clairement déjà le monde VFA est très différent non c'est sûr vous voulez prendre un café par avance merci merci beaucoup la question c'est sur la comparabilité entre Solva 2 et FRI 7 est-ce qu'il y a une position qui ressort notamment des auditeurs et si il y a une position qui ressort est-ce qu'elle ne sera pas pénalisante pour les acteurs qui sont soumis à S2 par rapport à des acteurs américains ou azétiques qui ne le sont pas notamment en termes de bassissimètre alors mine de rien il y a quand même des aspects de la norme qui permettent d'avoir des écarts assez matériels c'est vrai que si on prend l'épargne retraite les courbes de taux ne sont pas les mêmes la frontière des contrats n'est pas la même on peut aussi je ne sais pas si je peux le dire mais c'est vrai que sur S2 des fois on a des choses très imposées par la CPR qui ne sont pas complètement économiques et on peut très bien justifier une nouvelle vision donc il y a quand même des aspects où on peut avoir une décorrélation entre les deux et pour le coup pour avoir le vert aussi à moitié plein on a aussi bénéficié de ce qu'on savait faire sur S2 donc ça aussi est des 17 après ça rejoint un peu la question de la comparabilité sur d'autres périmètres type que la prévoyance ou l'IARD ou l'écart de norme est quand même moins évident entre les deux c'est vrai que je pense qu'on va voir quand même quelques différences entre les acteurs on en a cité un tout à l'heure qui dit explicitement que c'est plus les mêmes BE c'est pas une position qui est prise par tout le monde donc ça va aussi un peu dépendre de cette position et du confort même des assureurs je pense de désaligner les deux normes sur des périmètres type IARD et prévoyance comme beaucoup d'entre vous le savez certains se sont vraiment détachés au delà du sujet frais courbe des taux se sont détachés donc on réintroduit une vision de la gestion des contrats donc les management action comme on dit dans IFRS 17 qu'ils avaient retiré potentiellement des S2 et ensuite il y a toute la question de la comparabilité puisqu'au jour 1 on sait que ça va être l'élément clé de communication financière on va s'accrocher à quelque chose qu'on connait qui sont les fonds propres S2 on va les ramener au fonds propres IFRS 17 maintenant on a vu peu d'acteurs en tout cas on verra peut-être les choses changent mais qui se disent en continu on va faire des rapprochements en continu tellement les deux mondes sont différents et on ne va pas commencer à avoir une profitabilité ou un monde du cash dans l'univers S2 et puis aller faire des choses dans 17 ça n'a aucun sens donc finalement peut-être qu'on va réduire l'importance de l'IFRS expliquer une notion de profitabilité certes mais beaucoup réexploiter le S2 comme on le fait déjà beaucoup d'ailleurs et lui donner une certaine importance et éviter la comparabilité des deux sauf au jour 1 après on verra comment les utilisateurs de la communication financière justement se préparent et se forment à la nouvelle vision des comptes qui leur sera fournie avec une variété d'applications et d'interprétations de la norme suivant les acteurs et les contextes Déjà ils discutent avec les entreprises c'est la meilleure façon de se former il y a les Investor Day qui commencent à sortir un certain nombre de choses et après vous savez on en avait parlé il y a un an un des messages clés de Thomas Fossard qui était ressorti d'être chez SBC c'est il faut imaginer mon monde à moi en tant qu'analyste mon monde à moi en tant qu'analyste c'est à 7h du matin j'ai des résultats dans les minutes qui viennent il faut déjà que je sorte un papier donc j'ai déjà préécrit quelque chose et j'ai pas le temps d'aller voir toutes les annexes faire toute l'analyse des comptes donc il faut aussi ramener à des choses assez basiques pour termes de la donnée et ce qu'il en ressort et ce qu'il en ressort c'est avant tout combien le dividende ressort pourquoi quelle est la dynamique sur le long terme ce qui les gêne beaucoup c'est ce manque sur le long terme de comparables et donc la capacité aussi demain à se projeter c'est ce qu'on aura avec les sensibilités mais ça se résume à des éléments assez simples le cash dégagé dans l'année quel est le dividende versé etc même si bien sûr après il y a des analyses plus complexes ils vont faire des choses un peu plus sophistiquées mais ils vont être perdus ils vont être perdus mais regardez l'histoire de Solubité 2 on était effrayé oh là là personne ne va rien comprendre et l'histoire ça a été bah regardez c'est pas si compliqué que ça il y a un taux de coût d'ailleurs il est validé par la CPR et on vous augmente le dividende cette année là ça tombait bien puisqu'on aurait augmenté nos richesses donc et on voit l'histoire on verra je sais pas ce qui va se dégager mais le REE d'un seul coup augmente enfin il y a une belle histoire à raconter autour d'IFRS 9 et d'IFRS 17 le REE va augmenter pour plein d'acteurs les targets finalement augmentent bon donc tout ne sera pas négatif et finalement ce message là peut être très bien compris sans comprendre toute la mécanique actuarielle et notre univers nous même on n'a pas toujours compris pas d'autres questions ? alors merci beaucoup à vous on était nous très heureux et on peut que vous souhaiter à tous bon courage mais c'est bientôt la fin rassurez-vous merci à tous